Musique Bonjour, bonjour à vous. J'espère que vous avez bien dormi. Je vous souhaite la bienvenue à ce jour glorieux et à cette plateforme merveilleuse. Je utilise venir les gens à travers les prières matinales. Parce que vous êtes connectés, le ciel sourira à vous et vous ne seront plus jamais libres. J'aimerais que vous aimez notre page Facebook ce matin et partagez à vos amis et aux collègues. Aux membres de vos familles. Également abonnez-vous à notre page YouTube. Le numéro sur l'écran est notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez écrire vos suggestions. Écrire vos prières. Et laissez-nous savoir ce que Dieu a fait avec vous. Écrivez vos témoignages pour glorifier le nom du Seigneur. Alors cette semaine, nous prions sur le combat spirituel contre les esprits de limitation. Et je vous ai dit qu'il y a des forces qui veulent stopper et limiter votre progrès dans la vie. Si vous ne les arrêtez pas, ils vont vous arrêter. Si vous refusez de les confronter, ils vont continuer de vous contrôler. C'est la confrontation qui apporte le respect. Lorsque vous les confrontez, ils vont respecter votre autorité. Lorsque Jésus vous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, scorpions et toutes les puissances de lui. Mais vous devez exercer cette autorité. Voilà pourquoi Dieu vous l'a donné. Il dit que tout ce que vous lirez sera lié. Tout ce que vous délirez sera lié. Lié veut dire empêcher. Interdire. Et à ne pas opérer encore. Amen. Louons-je au Seigneur. Alors ce matin, nous allons continuer sur notre prière. J'aimerais vous montrer qu'est-ce que l'esprit de limitation peut faire. Qu'est-ce que l'esprit de limitation peut faire. Numéro 1 Ça apporte la confusion et le doute. Lorsqu'il y a une limitation perpétuelle dans votre vie, vous n'allez pas connaître la source. Vous serez confus. Vous allez commencer à douter de Dieu. À douter de votre pasteur et douter de l'église. Douter également de vos parents. Douter de l'endroit où vous êtes nés. Vous allez douter de vos frères dans l'église. Vous allez douter de vous-même. Mais vous ne saurez pas que la source c'est l'esprit de limitation. Ça apporte la confusion. Et lorsque la confusion, il y aura le désordre. Vous ne pourrez pas aller de l'avant. Numéro 2 Ça apporte une stagnation totale. Vous ne pouvez pas avancer de l'avant. Vous n'allez pas aller à l'endroit où vous voulez aller. Le niveau où vous voudrez est à la vitesse où vous voulez. Ça vous met sur une place. Pendant des années. Et lorsque l'homme reste à un endroit pendant des années, rien de tangible ne peut s'accomplir. Numéro 3 L'esprit de limitation apporte le retard à votre destinée. Votre destinée peut être retardée. Ce que vous êtes censé accomplir dans votre vingtaine pourra retarder jusqu'à votre quarantaine. Amen. Alors que Dieu avait déjà ordonné que durant votre vingtaine d'années vous alliez accomplir cela. Numéro 4 L'esprit de limitation va vous forcer à ne pas accomplir votre destinée. Avec style. Ça va vous forcer à ne pas accomplir votre destinée. Numéro 5 L'esprit de limitation va vous faire performer au-dessus de vos capacités. Et vous allez frustrer les autres. Vous allez frustrer les gens. Voilà pourquoi vous devez briser ces esprits. Si vous ne les brisez pas, ce seront des jouges sur vos vies. Numéro 6 L'esprit de limitation peut détruire vos efforts dans la vie. Vous travaillez comme un éléphant et vous mangez comme une fourmi. Dans le livre de Zacharie chapitre 1 si vous lisez à partir de verset 18 au verset 24 La Bible parle des cornes qui ont détruit Judas qui ont dispersé Judas et que personne ne puisse se lever que personne ne puisse élever la tête. Ça c'est la puissance des limitations. Vous ne devez pas prendre ça à la légère avec cet esprit. Matthieu 11 verset 12 dit Depuis le temps de Jean de Baptiste et jusqu'à présent lorsque nous prions le royaume de Dieu souffre de violences et seulement les violences s'emparent par force. Vous allez prier mon Dieu et mon Père quoi que ce soit qui a placé des limitations dans ma vie quoi que ce soit qui détruit mes efforts et je travaille dur mais rien n'oeuvre en bien pour moi. Je suis diligent et discipliné et rien ne se passe pour moi. Cela ne va pas continuer. Cet esprit je te maudis de la même manière que Jésus a maudit l'âme dans Marc 11 et le figuier asséché je te commande toi esprit de limitation de sécher dans ma vie je te maudis depuis ta ration je te commande de sécher à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus ô vos puissances de ténèbres qui dispersez mes efforts qui ne voudraient pas que je puisse élever ma tête je refuse je vous lie et je vous commande hors hors de mes finances hors de mon ministère hors de ma vie hors de mon mariage hors de ma santé ô nom puissaire Jésus toute limitation opérant dans ma santé je détruit et je les déracine ô nom de Jésus toute forme de limitation opérant dans mes finances je les détruit au nom de Jésus je refuse de rester en même endroit je refuse de ne pas faire du progrès le progrès est ma portion le progrès est ma portion en Christ Jésus je vais briller je brillerai briller jusqu'au jour parfait la semence du succès est déjà en moi Jésus en moi l'espoir de la gloire car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde aucune arme forgée contre moi ne va prospérer tout ce qui est dans ma famille dans mon arrière-plan qui apporte des limitations à partir d'aujourd'hui je m'enlève de ces choses je les renonce je m'enlève de ces choses toute alliance dans ma famille qui apporte des limitations à mon progrès à mes finances à mon ministère à mon mariage à ma vie à ma santé je les détruis et je les démolis par la femme au nom de Jésus enlevez vos mains maintenant de ma vie au nom de Jésus je vous détruis je vous déracine je vous chasse maintenant au nom puissant au nom de Jésus au Saint-Esprit lève-toi maintenant et détruis les puissances de l'imitation les esprits de l'imitation qui opèrent dans ma vie toute limitation transférée depuis ma famille depuis mon ADN depuis mes ancêtres depuis mes quatrième génération je refuse je refuse que vous puissiez opérer dans ma vie parce que mon cas est différent je suis un enfant humain de Dieu je suis un enfant de l'alliance de Dieu je suis lavé par le sang j'ai une alliance avec Jésus voilà pourquoi vous ne pouvez plus opérer dans ma vie je ferme vos portes maintenant je ferme vos puissances je ferme vos portes au maintenant j'aveugle vos yeux à mes affaires au nom de Jésus toute puissance que l'esprit de l'imitation utilise afin de monopoler ma vie je vous détruis toute puissance les puissances de l'imitation que l'esprit de l'imitation utilise pour téléguider ma vie au nom de Jésus je brise vos miroirs je détruis vos balles de cristal je détruis vos peaux je vous détruis je vous détruis je vous gaspille je détruis vos peaux aux forces au nom de Jésus au nom de Jésus enlevez vos mains maintenant de ceux qui m'appartiennent de mes finances de mon mariage ce mois je ferai du progrès je prospérerai je ferai du progrès au nom de Jésus je relâche mes aides de destinée afin de me localiser aux vous mes aides de destinée que j'ai été limité par l'esprit de limitation partout où vous êtes je vous relâche je vous relâche et je vous commande de être volontaire à faire ce que Dieu vous a demandé de faire pour moi au nom de Jésus oh mon Dieu en ce mois connecte-moi à la source de richesse connecte-moi aux hommes et aux femmes qui savent quoi faire là où je gire qui pourra m'aider afin d'atteindre ma destination au nom de Jésus mon Dieu et mon Père tu utilises un homme pour accomplir ton objectif utilise des hommes pour accomplir ton objectif mon Dieu et mon Père le livre de Proverbe 21 verset 1 dit que le coeur du roi est dans la main de Dieu comme les courants d'eau il les incline là où il peut tourne le coeur des hommes vers moi cette semaine au nom de Jésus mon Dieu et mon Père donne-moi une bonne nouvelle à partir d'aujourd'hui une bonne nouvelle qui changera ma vie qui changera ma destinée Proverbe 25 verset 25 verset 25 dit comme comme l'eau fraîche est à une âme desséchée ainsi est une bonne nouvelle d'un pays lointain je relâche ma bonne nouvelle je relâche ma bonne nouvelle qui va changer ma destinée en rond je relâche ma bonne nouvelle qui me donnera la bonne nouvelle qui me donnera la percée qui me donnera le succès la délivrance le salut la bonne nouvelle qui viendra du trône de Dieu je les relâche mon Dieu et mon Père cette parole qui changera ma vie cette parole d'inspiration cette parole de d'inspiration de Dieu je relâche cela Seigneur au nom de Jésus merci Père béni soit ton nom je refuse d'être stagnant je refuse d'être bloqué au nom de Jésus ma destinée doit être accomplie je vais atteindre ma destinée je vais accomplir ce que Dieu a ordonné pour moi afin que je puisse accomplir je ne vais pas mourir comme un poulet je ne vais pas mourir avant mon temps je ne vivrai je serai satisfait de ma vie de la longévité au nom de Jésus la longévité est ma portion toute puissance de ténèbres qui veut aborter ma vie je refuse toute puissance de ténèbres qui veut aborter mon ministère qui veut aborter mes projets ma vie ma santé je les détruis au nom de Jésus toute voix maléfique qui se lève contre moi afin de placer des limitations dans ma vie on vous voit depuis la mer depuis la forêt depuis les collines depuis les montagnes depuis la vallée depuis les océans depuis la rivière depuis les lacs depuis les la terre les plaines je vous détruis maintenant je vous rends silencieuse au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui je ferai un progrès distinctif je suis un être progressif rien ne peut m'arrêter au nom de Jésus merci Jésus d'avoir entendu mes prières à toi soit la gloire à toi soit l'honneur je te rendrai toute la gloire pour les grandes choses que tu as fait merci Jésus pour la grâce de prière parce que tu es un Dieu qui répond à la prière tu es un gardien d'alliance prends toute ta gloire et tout l'honneur au nom puissant de Jésus Amen et Amen Sous-titres par Jésus